Dans cette capsule, je vais te montrer comment tu dois procéder pour m'envoyer un travail que tu as réalisé sur ton ordinateur via le site Kongzi. D'abord, il faut savoir que tous les devoirs qui seront à rendre de cette façon seront marqués par ce petit icône. Tu vois une main qui tient un document. Donc à chaque fois que tu vois ça, c'est que tu peux m'envoyer un de tes fichiers. Ici, nous allons envoyer la lettre que tu as écrite pour Steven Spielberg. Je l'ai mis dans la partie les activités du site, mais tu retrouves également le lien sur le plan de travail. Lorsque tu cliques sur l'activité, tu vas y trouver plusieurs choses. D'abord, tu vois ici si tu m'as bien remis ton devoir. Ici, tu vois si je l'ai évalué et si c'est le cas, il y aura bien entendu la note. Et surtout, tu vois le détail de l'évaluation. Ici, tu vois donc chaque point attribué à chaque partie de la lettre. Pour que je puisse évaluer, il faut que tu m'envoies ton travail. Pour cela, tu vas simplement cliquer sur Ajouter un travail. Puis, ici, sur le petit icône montrant une page avec un plus en bas. C'est l'icône Ajouter. Tu arrives normalement sur cette page. Si ce n'est pas le cas, il faut cliquer sur Déposer un fichier. En cliquant sur Parcourir, tu vas devoir aller chercher le fichier où tu l'as mis sur ton ordinateur. Par exemple, ici, je vais aller chercher un des sujets que j'ai donnés. Donc là, je parcours mes différents dossiers. Alors, bien entendu, cela signifie que tu dois bien faire attention où tu enregistres ton document. Voilà. Alors, supposons que je veux envoyer celui-ci. Je le sélectionne et je vais cliquer sur Ouvrir. Le document apparaît ici et là, il faut que je l'enregistre. Je vais mettre, par exemple, ma lettre. Et pas besoin de mettre ton nom puisque tu vois ici, il va apparaître dans ce cadre. Je saurais donc qui m'a envoyé la lettre, rassure-toi. Je fais ensuite Déposer le fichier. Le fichier arrive ici. Je l'enregistre. Tu as vu ici, le statut a changé. Mon document est en brouillon. Cela veut dire que pour l'instant, je ne l'ai pas reçu. Tu peux encore modifier ton travail si tu as besoin de le faire. Si tu es tout à fait satisfait, il ne faut pas oublier de cliquer sur Envoyer le devoir. Là, il te demande de confirmer pour être sûr puisque cette étape franchie, tu ne pourras plus revenir en arrière. Le devoir ne pourra plus être modifié et je le recevrai pour l'évaluation. Voilà. Et ainsi, tu vois que le statut a encore changé. Il a été remis pour l'évaluation. C'est à moi de jouer maintenant. Une fois que le travail aura été évalué, tu verras ici la note et le détail des points que tu auras obtenus. Merci de ton attention. Merci.